Pour bien commencer ces news, on s'intéresse de près à Halo 5 Guardians et à son mode Forge. Au total, ce sont plus de 1600 objets qui seront disponibles pour vous permettre de créer vos propres cartes. Ce nouveau mode Forge vous permettra entre autres de tester une carte en cours de construction, mais la grosse nouveauté tient dans le fait que vous pouvez maintenant regrouper plusieurs éléments, comme par exemple déplacer votre base entièrement construite comme un seul objet. Dans le même temps, Halo 5 nous donne ses premiers chiffres, nous savons donc qu'il y aura 21 cartes multijoueurs au lancement avec au moins 18 autres cartes dans les mois qui suivront. 175 casques et armures pour personnaliser vos soldats seront de la partie ainsi que la traditionnelle campagne solo. Pour rappel, la sortie du jeu est prévue pour le 27 octobre prochain. Rise of the Tomb Raider fait aussi parler de lui en annonçant de nouveaux contenus. Il sera en effet possible de rejouer les niveaux du jeu en mode chronométré avec classement mondial à la clé en fonction de votre temps et des exploits accomplis. Autre nouveauté, vous pourrez acheter des cartes d'expédition grâce au crédit que vous aurez gagné dans le jeu. Comme dans Halo 5, certaines cartes seront à usage unique et d'autres permanentes. Challenge, défis, esthétique, plus de 300 cartes seront disponibles. Enfin, vous pourrez créer des missions personnalisées dans le monde ouvert en choisissant vous-même les objectifs et les ennemis. Sortie du jeu, le 10 novembre prochain. Si vous n'êtes pas encore dessus, sachez que la bêta de Star Wars Battlefront est maintenant disponible. Au menu, du multijoueur en ligne et un mode coop en local. De quoi tester le jeu et détruire du rebelle ou de l'impérial gratuitement. Mais dépêchez-vous, la bêta s'arrête le 12 octobre. Il faudra ensuite attendre la sortie du jeu le 19 novembre prochain pour y jouer. Sauf pour les possesseurs de EA Access et de Xbox One qui bénéficieront d'une sortie en avant Première Mondiale 5 jours avant. Et si vous souhaitez voir ce que cela donne, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au Let's Play de Kittis et Clément. Vous aussi, vous avez passé des heures sur Far Cry 4 à vous infiltrer dans les bases ennemies l'arc à la main ? Vous allez être aux anges avec l'annonce de Far Cry Primal. Le nouveau jeu d'Ubisoft nous proposera de plonger en pleine préhistoire. Nous y incarnerons Takkar, un chasseur chevronné et dernier survivant de son groupe. Dans ce monde sauvage, vous allez devoir survivre, chasser et apprendre à faire du feu. Les animaux tués vous permettront de fabriquer des armes pour pouvoir affronter des tribus pas toujours très amicales. La Guerre du Feu en peau de bête commencera le 23 février sur Xbox One. Evidemment, cette semaine a eu son lot de sorties. On commence avec Rock Band 4 pour les rockstars en air. Elite Dangerous qui a réussi son décollage sur Xbox One. Afro Samouraï 2, la revanche de Kuma histoire d'imposer son style. WRC 5 pour des rallies endiablés et Transformers Dévastation qui comme son nom l'indique ne fait pas dans le jouet pour enfants. Enfin, cette semaine, les bons plans Gold concernent Forza Horizon 2 qui profite de 35% de réduction. WWE 2K15 qui lui a une baisse de moins 75% et Sniper Elite 3 à moins 50%. Pour ce qui est des Games with Gold, on vous rappelle que Soldat Inconnu, Tomb Raider et The Walking Dead saison 1 sont disponibles gratuitement sur Xbox One pour tous les abonnés Gold. On termine avec un petit tweet de Mika Ibarra, directeur de projet chez Microsoft, qui annonce l'arrivée de la possibilité de reconfigurer les boutons à loisir sur les manettes Xbox One très prochainement. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Mais pour encore plus d'actu et d'infos, on se retrouve sur Twitter et sur Facebook. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Xbox FR pour partager ! Bon jeu et à très vite !